Affaire des Bordeaux, les Confarts et Prince Aimé, les amis, parlons-en. C'est en train de cuire. Je ne sais pas si en fin de compte, Prince Aimé va bénéficier de ses droits. Bon, depuis, vous avez dit qu'on ne parle pas des droits d'auteur parce que c'est la famille. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la famille, on ne parle pas de droits d'auteur. Donc, on ne sait pas parce que ça brûle sous la toile, ça devient autre chose. Vous savez, on dit que c'est en 2019, les Bordeaux avaient fait la capella de la musique de Prince Aimé. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Oh, Viviane. Et présentement, on dit qu'on nous sommes à presque 700 vidéos sur TikTok de Challenge. C'est devenu comme la petite vidéo de Coco Gaougo. On dit que le père, au Nigeria, avait sorti son sang où ça faisait 40 ans de carrière, où c'était 20 ans, où c'était 40 ans. C'est un matin comme ça, en 2024, que ça vient exposer. On a vu qu'on a fait les dons à ce papa-là. Nous tous, nous étions sous la toile. On ne sait pas si Prince Aimé va aussi bénéficier de sa musique comme le papa-là. Sauf qu'il y a un monsieur qu'on appelle Gato International, qui se présente actuellement comme le manager de Prince Aimé. Il s'est autoproclamé, je le dirais. Parce que depuis la nuit des temps, je ne connaissais pas qui était vraiment le manager de Prince Aimé. Je ne sais pas si ça date d'une semaine seulement, ou si c'est deux jours, ou si c'est depuis combien de temps que Gato International est le manager de Prince Aimé. Et vous savez que c'est quelqu'un qui aime bien les balles perdues. On ne l'a pas raté. Les gars sont en créant le linché sur la toile. J'ai regardé plusieurs vidéos. On lui dit que même un type. Depuis que Prince Aimé souffre, le manager, toi le soir disant, manager, tu es où ? On a vu Longuet-Longuet tremballer, je ne voudrais pas dire tremballer, monter, descendre avec Prince Aimé ici, demander les dons et tout. Son manager était où ? C'est la question que les gens se posent. Ce n'est pas moi, Franco, qui me pose cette question. Et aujourd'hui, comme il y a une opportunité, et directement, Gato veut saisir l'opportunité. Bon, si Gato peut le faire, et qu'en fin de compte, Prince Aimé trouve son compte, c'est l'essentiel. Parce que si Gato ne le fait pas, qui va donc le faire ? Parce qu'il faut toujours un intermédiaire. Et si Gato vraiment est sérieux dans ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire, je ne peux que lui souhaiter beaucoup de courage. Surtout que Prince Aimé n'a pas ignoré Gato, n'a pas dit le contraire de ce que Gato raconte. On a vu Gato avec Prince Aimé, où Gato demandait à Prince Aimé si depuis, il a reçu les appels de Debordeaux, ou bien de l'équipe de Debordeaux, ou bien d'un Ivoirien concernant ce qui se passe actuellement. Prince Aimé a dit non. On reste encore là, on observe Debordeaux. Debordeaux a déjà fait plusieurs postes où il a annoncé que le son va sortir, parce que les gens réclament tellement le son, qu'il faut absolument que Debordeaux entre en studio, et nous implorons vraiment Debordeaux, y compris ma voix. Debordeaux, les confards, s'il te plaît, mon frère. Regarde bien la situation de notre grand frère, Prince Aimé. On se pose la question, pourquoi Prince Aimé est tombé comme une bille, comme ça ? Une célébrité, quelqu'un qui nous a fait danser, qui a fait danser les enfants. Prince Aimé avait le son de Viviane, il n'y a pas que ça. Prince Aimé a tout un album. Comment Prince Aimé, quand le jour que j'ai vu Prince Aimé avec Longa Longa, Prince Aimé disait que son devant derrière était 2000 francs dans ses poches, j'ai failli couler les lames. Aime tout un grand Prince Aimé que nous on a connu, devenu rien comme ça, vraiment, c'est bizarre. Donc on ne sait pas donc si Prince Aimé a seulement refusé ce que nous sommes en train de voir les jeunes prendre aujourd'hui pour la gloire, pour l'autorité ou le succès, je ne sais pas trop pourquoi, pour tout aujourd'hui. Je ne sais pas trop, je ne sais pas. Ça, c'est ce que les gens se posent comme question. Ou bien c'est juste que, bon, c'est la loi de la nature. Il y a les hauts et les bas, il y a les tendres de la gloire, du succès, de la célébrité et le tendre ensemble. Bon, si vraiment, Prince Aimé peut jouir, vraiment. Ce qui est encore, autre information, c'est que j'ai vu aussi Pifo fait une autre publication en disant que, oh, pensez aussi à celui qui avait écrit la musique de Prince Aimé. Prince Aimé avait seulement interprété l'initiateur, celui qui a écrit la musique et a baganté là-bas et tout. Ça nous montre même une vidéo où les mamans sont en train de danser, nous sommes même portés de soutien et tout ça. Bon, bref, Pifo, vraiment, nous voyons des films, des grands films projectés à l'international, les Mitumba Voyages, les Manos La Voyage. On n'a jamais demandé, on n'a jamais cherché à savoir le scénariste. Nous, on ne veut connaître que le producteur, beaucoup plus même le réalisateur. Donc, on ne cherche pas à savoir qui a écrit, qui a... Non, 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 celui qui a écrit là, c'est entre Prince Aimé et celui qui avait écrit la musique. Des bords, on n'a rien à voir avec celui qui avait écrit la musique. Ce n'est pas son problème là-bas. Des bordeaux, si des bordeaux va faire le featuring, si quelqu'un va bénéficier des dons du des bordeaux, c'est Prince Aimé. Tout ce que vous venez encore après qu'il faut penser à celui-ci, c'est Prince Aimé qui sera maintenant reconnaissant, qui va aller vers celui qui avait écrit la musique. Si c'est même vrai, bon, on te croit parce que vous êtes trop fort sur Facebook. Donc, si tel est le cas, c'est la relation entre Prince Aimé et des bordeaux, il n'a rien à voir sur cette affaire. Là, c'était mon point de vue. Les gars, la loterie américaine a débuté. Qui ne veut pas aller aux États-Unis ? Bref, moi, je n'ai pas la chance. Depuis des années, depuis où c'est 8 ans, 10 ans aujourd'hui, je joue, je ne gagne pas. Mais il y a des gens qui viennent jouer une fois, comme l'année passée, plus de 5 personnes, leur première fois, ils ont eu. Pour ceux qui veulent avoir les images, ceux qui me demandent de publier les images de tous ceux, si vous voulez gagner, on peut publier vos images. Venez au studio, je vais vous présenter les images de tous ceux qui ont gagné. Même les noms, tout, 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 vous allez même causer avec eux. Ceux qui sont encore payants, qui ne peuvent pas encore leur dossier, même ceux de l'année passée, qui sont réels aux États-Unis, vous allez causer avec eux. Qu'on prouve. Je ne vais pas venir balancer les images des gens sur la toile comme ça. Donc, on se retrouve au studio Vision Pro, ici à la Total N'Gousseau. Venez tenter vos chances, les gars. Les temps sont durs. Le pays chauffe. Si on a l'opportunité de travel, si on a l'opportunité, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Eh, les gars qui ont aussi essayé comme ça, ils sont amandus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, saisissez l'opportunité. Moi-même, même cette année, il y avait joué. Cette année, il joue même avec toute la famille. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Bon, à bientôt. Merci de partager la vidéo. Si quelqu'un de nouveau est sur la page ou sur la chaîne, prière de s'abonner. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo. C'était le Général Franco. Je vous love. Sous-titrage Société Radio-Canada